... Je me réjouis d'être parmi vous ce matin pour cette cérémonie de remise de matériel destinée aux classes d'alphabétisation fonctionnelle du programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes. Ces remises symboliques entrent dans le cadre de nombreuses initiatives du ministère de l'éducation nationale pour la prévention contre la pandémie à Covid-19. Mesdames, Messieurs, votre présence à cette cérémonie est donc la preuve de votre adhésion au combat contre l'analphabétisme que notre pays est en train de mener depuis des années. En effet, l'importance de l'alphabétisation dans le développement socio-économique d'un pays n'est plus à démontrer. L'objectif du développement durable ODD4 relatif à l'éducation consacre sa cible 4.6 à l'alphabétisation en veillant à ce que tous les jeunes et importants importants d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Dans la perspective d'une société apprenante, l'axe 2 du plan Sénégal émergent accorde aussi une importance à l'éducation des jeunes et des adultes pour leur permettre d'acquérir des aptitudes et des compétences nécessaires pour entreprendre, innover et s'insérer de manière harmonieuse dans le marché de l'emploi. La lettre de politique sectorielle décline aussi comme objectif d'ici 2030 d'améliorer la qualité et l'efficacité des programmes d'éducation de base des jeunes et des adultes. Entre 2000 et 2019, nos programmes d'alphabétisation ont enrôlé plus de 2 millions d'apprenants, dont plus de 84% de femmes. Certains de ces programmes ont un aspect significatif dans notre développement socio-économique. A titre d'illustration, on peut citer le programme de la Sudifitex qui a permis de relever de 20% la productivité de l'entreprise. Il y a également le programme intégré de Podor et le plan qui participe à l'autonomisation des femmes, sans oublier le papel qui a contribué au renforcement d'unité pastorale. D'autres programmes ont aussi permis de fédérer un groupe de promotion économique des milliers de femmes entrepreneurs qui jouent un rôle important dans le tissu socio-économique de notre pays. Ainsi, chacune de ces 600 classes réparties à travers les 16 académies du pays recevront avant le démarrage des cours prévus en novembre 2020 des masques lavables, du savon, un thermoflash, de l'eau de Javel, du gel, etc. J'invite donc les apprenants bénéficiaires à faire un bon usage de ce matériel qui participe du respect des mesures barrières préconisées par les autorités sanitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada